Alors après le blues, blues, blouse, fric, déclaration africassante. La fric, ça n'existe pas, mais un peu comme on dit, vous savez, la solitude, ça n'existe pas. Le fric, ça existe, pas partout en même quantité, vous avez remarqué. La fric, seule, la fric, seule, ça n'existe pas, parce qu'être seul, être seul en Afrique paraît-il, ça n'existe pas, parce qu'en Afrique, la solitude, ça n'existe pas. Ah, et tout ça, du bipo ? Non, du bidon, mais du bidon, c'est aussi du violon. Mais devrait-on vraiment dire la fric, ce mot qui vient de l'autre côté de la mer rouge ? Il paraît qu'on ferait mieux de dire Kama, parce que le nom vient de là-bas, les affaires de fric viennent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est dur d'être vraiment en Afrique, alors moi, je préfère dire sous, avec le risque peut-être d'un peu trop de vibrato. Maïmouna, elle, elle préfère dire cœur, et quand elle dit cœur, voyez où ça résonne bien sûr, ah, Pathé lui dit, galle, galle, c'est comme cette recherche de l'équilibre sur un fil, alors, Afrique, monocorde, oh, seulement quand on la joue, reti, gnagnore, sousa. Parce que quand on veut tracer des routes vers l'Afrique, c'est jamais un seul fil, c'est toujours des bouts de route qui se rejoignent et qui s'écartent. Ça vous fait des zics et des zags. Ça vous fait quelque chose qui monte et qui descend du yon, comme dirait Maïmouna. Ça vous fait aussi du laoul, du large, comme dirait Pathé. Et moi, je le dirais bien, Silo, réservoir à découverte sur ces routes qui s'entrecroisent et qui mènent, et qui mènent, et qui mènent, parfois, à un point de départ. Là, il me faudrait savoir le chanter à la façon des griots. Nathalie, l'ontanmo, Nathalie, comment m'a dit Maïmouna ? Nathalie, je suis venu parce qu'un jour, il y eut l'après de ce temps où l'Afrique et moi, nous n'existions pas l'un pour l'autre. Et puis un jour, Nathalie, je suis venu. Mais, on pourrait le dire aussi, Nathalie, una notte lignana, Nathalie, la naissance. Car un jour, je suis né pour l'Afrique et l'Afrique est né pour moi. Et depuis, celui qui était le Philippe Blanc est devenu le Silipocoyo, le Mandinkocoyo. Et c'est depuis que je dis sous, comme on dit, à la maison, comme on dit un peu chez soi, avec certainement trop de... de vibrato. Parce que Maïmouna, elle, elle ne vous le dirait pas. Elle préférerait le danser parce que Maïmouna, elle, dans le plus petit... dans la plus petite case de son grand village, elle, elle est... danse en sautant, alors que d'autres danseraient d'une autre langue en rebondissant. Tant les langues sont diverses dans ces Afriques diverses. Et, pas tel, lui, il vous le ferait amour. Comme on suit lentement la démarche des ébus, à l'orée du désert, la guéouam et les vagues, tout en se méfiant, bien sûr, de qui, de... Non, Margot, pas d'Ulfion, de la panthère, si proche, que Maïmouna se moque en faisant sec, 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 et moi, je me la joue plutôt à ma façon solo. Alors, sur ces routes d'Afrique où je suis né pour la deuxième fois, qu'est-ce que je t'entends t'appris ? J'ai appris tes langues, j'ai appris tes dungles, j'ai appris Bounia, j'ai appris une certaine façon d'accueillir, ou plutôt, de ma place, une certaine façon d'être accueilli. Paradoxale façon, parce que même si on vous dit, là-bas, c'est m'harit, c'harit là, mon ami, c'est ton ami. Parfois, vous arrivez à un endroit où vous croyez les gens très proches, et on vous accueille de cette façon-là. Et l'instant d'après, on va vous dire, et ça, cette façon de plaisanter avec les gens dont on est les plus proches, ça se fait dans plein de coins d'Afrique. Par exemple, peut-on dire, alors, qu'est-ce que j'ai vraiment appris le plus en Afrique où je suis né pour la deuxième fois ? J'ai peut-être appris... qui déname la souffrance. La souffrance d'être loin de ces gens qu'on a vraiment croisés, même un court instant. Aussi, même si les hasards de la rencontre d'Afrique auraient pu me faire reprendre pour coach, celui qui avance comme ça, à pattes prudentes sur les branches, celui qui, vous savez, si on le pose sur du vert, devient sur du vert, du rouge sur du rouge, et du jaune devient jaune, le caméleon, même s'il aurait pu devenir mon coach. Moi, je suis sûr d'une chose. Couleur d'Afrique, quand tu l'as vraiment croisée, dans la peau, elle t'est restée. Bravo ! Sous-titrage ST' 501